Hello ! Bon me voilà parti pour un nouveau vlog Donc le deuxième a priori Donc on est le mercredi 26 septembre Donc là je n'ai pas spécialement plein de choses à vous dire C'est juste que j'avais envie de vous faire un petit coucou Et peut-être que je vous emmènerai avec moi au Jiffy s'il est toujours ouvert Parce qu'il est censé fermer à 19h Je ne sais pas si vont me laisser rentrer du coup J'aimerais voir s'ils ont déjà mis tout ce qui est Halloween Parce que l'année dernière ils avaient Je m'y suis pris vraiment très tard et il n'y avait plus rien Je voulais surtout voir avec tout ce qui était peut-être les make-up d'Halloween Pour voir ce qu'ils proposaient Voilà donc on ira voir le Jiffy ensemble s'il est ouvert Sinon ça sera vendredi Bisous bye bye Alors je suis arrivée à côté du Jiffy Donc ils me laissaient rentrer il est 6h30 J'espère A priori on va voir Oui Ah et ils ont installé on dirait le Halloween Alors Ah non c'est peut-être la rentrée scolaire On va bien voir A tout de suite C'est la rentrée scolaire Et que C'est pas du tout ce que je cherche Je vais voir dans les autres étages Mais je pense que ce sera pareil Et voilà c'est un peu la déception Mais bon J'espère que je vous donne pas trop de mal de mer Parce que là je vous filme les marches Mais bon Ah si Il y a des petites choses mais On va voir Il va passer en cours Donc je pense que je pourrais pas regarder Euh Peut-être juste de loin On va essayer de voir dedans Il y a du make-up Bon En gros euh Il y a rien de transcendant dans ce qu'il propose comme maquillage C'est pas trop ce que je voulais donc euh Sans trop grande déception Et voilà Donc euh Je suis contente j'ai été voir Au moins euh Bah j'ai vu ce qu'il y avait Et euh Et voilà Donc là je vais regarder un petit peu Et je vous dis bah Peut-être soit à ce soir Soit à demain Alors en fait je vous ai repris ce que j'ai Je suis devant le Le rayon des huiles essentielles Des produits euh La base d'huiles essentielles Donc de la marque Messeguet Et je sais que Lorette On avait de la chaîne de Lorette On avait parlé il y a pas très longtemps Donc il y a quand même pas mal de choses Le calyptus Voilà Elles sont en 4,50 Le calyptus je crois Euh Cherchez Celle à l'arbre à thé Mantes Celle à l'arbre à thé Celle à l'arbre à thé Normalement elle soit A 5€ J'avais regardé sur le site Bah de De chez euh Le Gifi Pour le coup Bon J'ai l'impression qu'il y en a pas Ils en ont pas Ca c'est des sprays antiacariens Insénissants Etc Etc Bon moi je peux pas être J'utilise pas ce genre de De Prolis parce que mon mari Est asthmatique Et ça il va pas le supporter Par contre C'est vrai que L'essentiel d'arbre à thé Ca m'intéressait bien Pour tout ce qui est Une petite imperfection Même si j'en ai pas beaucoup Ah Ca aurait été cool Mais là Ils sont assez C'est assez vide Je vais vous montrer Les réunions qui bretait Sinon Je vais essayer Vous avez encore des masques Puis Des gouache corps Des patch Des Detox patch Ouais C'est 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 Vous avez aussi Des compléments alimentaires Je sais pas qui c'est ça J'ai mes aiguilles Mais ils disaient qu'ils étaient plutôt pas mal Leur produit Le gel douche Moi je peux pas Parce que bon A cause de ma peau Je m'y respirerais pas Parce qu'ils sont quand même à 5 euros Donc voilà Le gel corps Le végétal 2 Donc voilà Je voulais un peu vous montrer ce qu'il y avait Il y a aussi d'autres choses là Et c'est censé aller Bon Je pense que je vous ai montré un petit peu ce que je voulais Voilà Et moi je pense que là je vous dis vraiment Bonne soirée Bye bye Salut les amis Bon bah il est 7h10 Ouais 7h10 à peu près Il fait froid On est jeudi matin Jeudi 27 Oui Jeudi 27 Il fait un froid de canard J'ai ressorti Enfin j'ai sorti plutôt Le manteau de demi-saison Qui pourra peut-être même me faire l'hiver Parce que Je l'ai essayé hier soir avec une veste en dessous en plus Il vient du magasin Le Bon Prix J'avais acheté ça 30 euros cet été Pendant les soldes été Oui Il y a que moi pour acheter un manteau De demi-saison voire d'hiver En plein été Mais bon J'avais ce qu'il faut Mais en fait le problème c'est que j'avais un souci de fermeture avec mon autre Qui était relativement chaud quand même Mais je trouvais pas assez de toute façon Je pouvais pas mettre de plus en dessous Parce que la taille était un peu juste en fait C'est la coupe C'était pas forcément la taille c'était la coupe Parce que je le fermais hein Je le fermais clairement machin Mais c'était pas confortable au niveau du euh De la poitrine Et en plus quand je m'asseyais s'il était fermé Il s'ouvrait et je restais coincée dedans C'était pas hyper méga pratique Où je veux en venir ? Donc je me suis acheté Ben Oh pardon ce qu'il soit vous me voyez pas des fois Un manteau Du coup on va essayer de pas se faire écraser Ce serait bien Parce que quand même Ce serait dommage de vous assister à un écrasage de youtubeuse en direct Enfin cela dit vous le verriez pas sinon Euh Bon A peut-être aller sur des choses un peu moins Un peu moins morbide Euh Du coup donc là je vais bosser Et j'ai ressorti Donc comme je le disais Je vais essayer de vous montrer le Je sais pas si Non vous allez pas le voir Y'a pas assez de lumière en fait Euh Il est Bordeaux Il y a une petite capuche Et l'intérêt c'est de la chose C'est qu'il est caoué Et le polaire qui est dedans Ben se retire Du coup c'est assez cool Et c'est confortable Et pour le moment en tout cas il me va très bien Et au niveau de la chaleur Euh Je pense qu'il fera un peu plus froid Bon si j'ai moins 10 Même avec un pull en dessous Je pense que je vais me cailler Très clairement Mais là Tout de suite maintenant Euh je l'ai apprécié Vraiment je l'ai apprécié Y'a que dans le métro j'ai eu très chaud Mais bon Pourtant y'a pas grand fou là Mais euh Euh Voilà quoi Mais bon Même avec une chemise J'aurais eu chaud J'aurais chaud dans le métro Il fait toujours très très chaud Euh Autrement ben voilà J'en suis très contente J'ai euh Je suis pas sûre que vous le retrouviez Donc je vais pas vous mettre la référence Parce que de toute façon Je pense qu'il était sold out Euh C'est un solde Euh Donc voilà Après euh Que vous dire d'autre point Là j'ai ma petite journée de travail Qui va commencer Donc normalement je commence à 7h30 Là je suis légèrement En avance Euh Mais c'est pas grave Je vais faire ce que j'ai à faire Et puis bon Après je vais me poser Je vais me prendre un petit déj Parce qu'en fait je déjeune pas Chez moi je veux Pour dormir le plus possible Et je gratte du temps Je gratte du sommeil Bon en même temps Quand on se lève à 6h Presque 6h J'ai envie de vous dire Que vous avez envie de gratter Même 5 minutes C'est toujours ça de pris Sachant que Ce soir après J'ai euh Je vais au karaté Donc voilà Il me faut un peu d'énergie Et demain Demain je commence à 7h30 encore Cette semaine Parce que le vendredi J'ai toute ma semaine fixe Sauf le vendredi C'est que On tourne Donc c'est assez appréciable Donc une fois je vais faire 7h30 Une fois je vais faire euh Je sais plus Je vais être de milieu Et le Et une fois je serai du soir Donc je ferai 10h 19h Donc ça c'est plutôt pas mal Donc c'est à dire que Toutes les 3 semaines Je vous avais me retrouver Avec une tête défoncée le matin Le vendredi matin Voilà En gros ça veut dire ça Enfin si je vlog Tous les vendredis hein J'en sais rien Je dis ça Je sais que ça avait plu Que mon précédent vlog vous avait plu Donc bah Effectivement je me suis acheté Une caméra Un peu pour ça Et puis vous verrez les vidéos Quand je serai dans le sud Pour Noël Donc j'avais envie de me faire plaisir Et puis je les traîne Et puis je l'ai pas acheté pour rien Cette petite caméra Qui me plait beaucoup Qui est vraiment très cool Euh Bon bah là je vais vous laisser Je vais rentrer dans la crèche Je vous fais tout plein de bisous Et puis bon bah Ouais c'était un petit blabla Pour euh Pour vous Pour venir vous voir vite fait Donc euh Euh J'ai pas eu beaucoup d'images N'empêche qu'hier de Jiffy Donc je suis pas sûre de tout vous mettre Je vais mettre peut-être 2 ou 3 choses Mais franchement Y'a pas grand chose Et pfff Le magasin est pas top Il était pas top Il était tant Comment dire En aménagement de Halloween Donc euh Voilà Sincèrement J'suis pas sûre d'acheter des trucs chez eux L'année dernière j'avais l'impression Qu'il y avait des tas de trucs Mais parce qu'en fait Les rayons étaient dépouillés Donc je me suis repris hyper tard Donc euh voilà Allez Peut-être à tout à l'heure Quand je sortirai du travail Même certainement En attendant je vous fais plein de bisous Et je vous dis à tout à l'heure Ou à demain Je ne sais pas Bye bye Hello tout le monde Bon bah là je vous ai repris Il est Attendez 23h49 Donc on est toujours jeudi Bah juste pour vous faire un petit coucou Voir comment vous avez passé votre journée Moi ça a été une journée Franchement cool Euh Fatigante Parce que bah j'ai été levée de bonheur Et puis là j'ai pas tardé à aller me coucher Excusez-moi Je me gratte le nez Euh Je suis chez mes parents Euh Parce que je ressors Je reviens du karaté Donc le temps de manger De me doucher Il est déjà 23h Presque Presque minuit 23h49 50 quoi Quelque chose comme ça Et euh Oui Bon Je me suis dit Bah tiens que je le reprendrai Je les prendrai bien Histoire de faire un petit coucou Histoire de papoter avec vous Donc euh voilà Donc euh Euh J'ai passé une très bonne soirée Une très bonne entraînement Même avec les enfants Ca s'est super bien passé C'était plutôt cool Et je suis mais euh Très 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 contente C'est euh Même pas euh C'est même C'est même pas descriptif C'est même C'est plutôt difficile Ouais c'est difficile à expliquer comment Euh Je suis quelqu'un de très euh Anxieuse Et très peu sûre de soi Et ça se ressent même dans le karaté Donc euh Bon en vidéo bah Je prends sur moi Je sors de ma zone de confort Mais j'arrive à gérer Mais euh Parce que je peux refaire facilement C'est pas C'est pas pareil Par contre euh Au karaté bah Euh Euh Tu dois te surpasser Et tu dois euh Comment dire Excusez moi Je suis un peu fatiguée en plus là Euh Physiquement C'est mentalement C'est un tout Et euh Et euh Et en fait euh Là j'ai réussi des choses J'ai progressé euh Mon professeur était très content Euh Il y a des choses que j'ai mis euh Pas un an à passer euh Que ce soit physiquement au niveau du placement Etc etc Euh Et du coup c'est vrai que c'est très euh C'est très plaisant C'est très plaisant Et euh Donc euh Sachant que pour la ceinture noire Ou le deuxième dame C'est les mêmes épreuves Après il y a des différences évidemment Et euh Donc ce soir on a travaillé Travatté Travatté Excusez moi Comme je vous dis je suis fatiguée On a travaillé Un peu au combat Mais euh Principalement après euh Les kata Et les bunkai Donc kata c'est un Un enchaînement de technique C'est un combat euh Virtuel euh Après s'il Il peut devenir concret Ohlala Excusez moi je Pfff Voilà On peut avoir euh Des partenaires Et là c'est du C'est plus du C'est du euh C'est du euh Je sais plus le nom Si ça me revient Je vous le mettrai en barre d'info Mais je suis pas sûre Et euh Et euh Et bunkai c'est l'application du kata A2 Parce qu'en fait Un kata euh Avec des partenaires Qui vous attaquent Pour de vrai Ca Donc comme je disais Un autre nom C'est plus C'est pas un simple kata Mais euh C'est C'est Comment dire C'est un bunkai plus plus Parce qu'en fait là Vous êtes attaqués Dans toutes les directions C'est pas codifié Dans le sens où La seule truc c'est que Tu dois attaquer ton partenaire Et lui doit répondre euh Avec la bonne euh La bonne Le bon blocage La bonne défense Et après le bon contre Par rapport au kata Après le bonkai C'est euh C'est un peu près ça aussi Mais avec un jeu Un seul partenaire Et là en fait euh Vous devez mettre en application Une séquence euh De quelques euh D'un certain nombre de techniques D'enchaînement Et euh Après bah ça vous euh Ça vous permet de Comment dire de euh De mettre en application euh Voilà le kata Donc par exemple si on vous met euh On vous donne une attaque Vous devez la bloquer la contrer Donc tout en respectant euh L'essence du kata Après bien sûr ça va être adapté euh C'est jamais euh Identique à 100% Mais voilà Si c'est une euh Une attaque qui vient du Niveau du ventre Vous allez faire un certain blocage Si par contre si c'est Et que dans le kata C'est un blocage Qui vient à la tête Là ça n'ira pas Vous voyez il faut adapter Il faut vraiment adapter Il faut vraiment respecter Tout ça Enfin bref J'essaierai peut-être De vous montrer ça en vidéo Quand j'estimerai Que je suis euh Bien Que mon bonkai Et mes kata sont bien Peut-être que je ferai Une vidéo dessus euh Si ça vous intéresse Sinon euh Je pense que je le filmerai Quand même et pour moi Pour euh Pour savoir euh Où j'en suis Savoir ce que j'ai amélioré Donc mais n'hésitez pas A me dire euh Dans les commentaires Si ça vous intéresse En tout cas Je me ferai un plaisir De vous le faire en tout cas Bon sur cela Je vais aller me coucher Parce que là Je suis un peu fatiguée Quand même Et voilà Je vous fais de gros bisous Bye bye Et puis je vous dis bah A demain matin Euh Dans la joie et la bonne humeur Et surtout de bonheur Comme ce matin Bisous Coucou tout le monde Me revoilà Donc là on est vendredi Euh Il doit être 16h passé 16h30 je ne sais pas Donc je suis en week-end Ça y est Euh Ça valait le coup de se lever à 7h Enfin non 6h moins 10 6h moins quart Euh Je suis au week-end de bonheur Donc là Je suis sortie depuis un certain temps Je vous ai pas appris tout de suite Parce que bon Le temps de faire 2-3 trucs Et surtout Je vais vous emmener dans une boulangerie coréenne Qui est sur Paris Dans le 15ème Euh C'est au 94 rue du commerce Dans le 15ème Alors comment j'ai trouvé cette adresse ? Alors bon L'influencé Le petit mouton que je suis Euh A vu cette adresse là Sur M6 Dans l'émission Le meilleur boulanger Donc euh Oui bah Je me dis C'est une boulangerie Qui peut être assez sympa A goûter Parce que coréens Et Ils ont des produits coréens Donc euh Bon Je me suis dit Que ça pouvait être sympa Je vous emmène avec moi Et puis je vous verrai Euh Bah je vous ferai goûter éventuellement Euh Pas goûter Je vous montrerai Ce que je vais goûter avec mon mari plutôt Parce que J'aimerais bien Partager jusqu'à ce point là Avec vous Ou faire goûter ce que je mange Ou sentir ce que je sens Parce que des fois Ca peut être sympa Du moins Ca pourrait être cool Ca pourrait être cool Donc euh Voilà Excusez moi Ah Qu'est ce que j'ai fait ? Voilà Je vous avais trop rapproché Je sais pas comment j'ai fait Mais euh Excusez moi Donc Je vais vous montrer par où je passe Attendez Bon je vous reprends quand j'y suis Parce que là ça a pas trop d'intérêt En fait c'est pas très joli comme quartier Alors il y avait plus le roulé au Yuzu Bon par contre c'est un petit peu Un petit peu cher Mais euh Je trouve ça euh C'est pas euh Foufou au niveau des Du choix qu'ils avaient Je m'attendais à beaucoup plus de choses Mais bon euh Même au niveau des pains Ils n'avaient pas Ça reste quand même Une boulangerie tradie Avec quand même des pains On va dire Européens français Mais bon euh Il leur restait du chiffon cake au thé vert Donc j'aurais pris une part de ça Donc il était à 5 euros la part Et le roulé euh Au thé vert Donc euh On goûtera ce soir Je vous ferai euh Je vous montrerai ce que A quoi ça ressemblait En espérant que ça arrive bien Mais je pense C'est quand même bien impacté Donc euh Ça devrait aller Et euh Je suis très contente de De goûter à ces produits là Je vais vous laisser Je vous dis peut-être à Tout à l'heure Ou à demain Bisous bye bye Bon bah je vous reprends Je vous reprends vite fait Parce qu'en fait Je suis passée dans une Devant une boutique body shop Parce que là du coup bah Je me balade un petit peu J'ai pas fait que euh Dans le coin pour la boulangerie Et ils ont sorti une nouvelle senteur Qui est euh Pumpkins Donc euh Potiron Avec de la vanille Et c'est une tuerie Et c'est euh C'est une jolie euh Photo parce que c'est un peu Façon Halloween Donc si vous êtes curieuse Et que vous aimez Tout ce qui est un peu sucré Vanille, Pumpkins et tout ça Euh Là elle avait que les gros pots de beurre corporel Moi j'en ai les beurre corporel Mais le gros format j'aime pas Parce que ça prend trop de place Donc du coup euh Et puis ils sont très chers Donc euh Voilà Je préfère euh Je préfère euh Les petits formats Bon Hop Je vous dis bah Putain si je trouve euh Je fais une jolie découverte On va découvrir les gâteaux Parce que j'ai pas pu vous montrer Dans la boulangerie Je vais essayer avec une main Tidi Un côté Alors même mon mari c'est pas ce que j'ai acheté en fait Donc il va découvrir en même temps que vous Alors par contre je m'excuse Parce que les gâteaux ont baladé dans les transports C'est un peu une catastrophe à mon avis Tidi Donc il y a un chiffon cake Et un roulet Té matcha Et un Attends On voit pas Enlève ta main Mais enlève ta main Vous avez vu la main de mon mari Arrête Alexis Et un roulet Té matcha Bon bah le chiffon cake Il a Il a mauvaise mine en fait Mais parce qu'il a pris le côté du Du truc en fait Bon L'autre le roulet il a l'air d'être En meilleure santé Mais ça a l'air d'être trop trop bon quand même Je vous dirais si c'était bon Allez à tout à l'heure On va se régaler avec mon mari Hello les amis Bon bah là on est samedi matin Je vous ai pas repris hier soir Parce que j'avais plus le courage de De quoi que ce soit J'étais complètement épuisée Donc les gâteaux ils étaient juste succulents Vraiment il y a un délice Pourtant mon mari n'est pas très Té verre Enfin Té matcha plutôt Et il me dit bien dosé C'est super bon Donc là en l'occurrence C'était bien dosé C'était raffiné C'était pas trop sucré Enfin moi j'ai trouvé ça pas trop sucré Mon mari non plus On s'est régalé Donc ça c'était pour l'update d'hier Par contre ce matin J'ai un truc à vous raconter Mais genre j'en crois pas mes oreilles Enfin j'en crois pas mes yeux Là je peux pas vous le montrer parce que Voilà ça aurait été un peu compliqué dehors Parce que j'ai reçu un courrier Et il y a deux ans A peu près Ouais J'avais eu un courrier comme quoi J'allais Je pouvais être susceptible D'être jurée Dans des cours de je sais pas quoi Enfin bref Pour la taux de justice Je me suis dit Moi j'aurais jamais Je serais jamais tirée au sort Et j'espère que ça le sera Et bah vous savez quoi ? Devinez ce que j'ai reçu ce matin au courrier Une enveloppe du tribunal de Bobigny Pour être jurée pour 3 jours au mois de novembre Je suis ravie Comment dire que Je sais pas quoi en faire Je sais pas quoi penser de tout ça Bon on est tous d'accord que Il faut avoir une vraie 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 raison Pour ne pas le faire Et a priori j'en aurais pas Grâce à Dieu je suis en bonne santé Mes parents aussi Ma soeur aussi Mon mari aussi Et qu'au boulot ils peuvent pas m'interdire Ils peuvent pas me Ne m'empêcher d'y aller Et comment dire que Ca me stresse un peu Donc je vais voir ça lundi avec ma chef Il me faut ma pièce d'identité Mais comme vous le savez Je l'ai perdue Donc il faut que je la refasse Il faut que je l'aie pour Le bon quart d'identité En général ça va vite Ca peut aller vite Et euh Et voilà Donc je suis un petit peu Un petit peu je sais pas Déconcertée Je ne sais pas quoi faire Enfin je sais pas quoi en penser surtout Parce que faire bah j'aurais pas le choix Je serais obligée d'y aller Donc euh Donc voilà Mais j'aurais jamais cru que Ca m'arriverait à moi ça Parce que franchement C'est genre de truc Les tirages au sort je gagne jamais Ou très rarement Je crois que la dernière chose que j'ai gagné Qui était juste au topissime pour moi Ca a été mes places pour le salon loisirs créatifs Que j'avais euh Participé sur facebook Je crois avec euh Une youtubeuse euh Loisirs créatifs Que je Que je suivais plus ou moins Là je la suis un petit peu moi en ce moment Parce que ce qu'elle propose Ne m'attire pas Donc c'est pas que je l'aime plus C'est juste que voilà Le contenu m'intéresse Un peu moins ces derniers temps Et que Et que voilà Et que j'ai pas le temps de De tout regarder aussi Faut dire la vérité Parce que J'ai plein de vidéos en attente Mais euh Genre euh Genre j'en ai moins une euh Une quinzaine quoi Et euh Je me dis Oulala J'ai du euh Retard Mais bon Ca c'est pas encore très grave Mais je m'attendais carrément pas à ça quoi Je vous avoue que Je suis euh méga surprise Mais alors euh Méga 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 surprise Donc j'ai pas encore tout lu le papier Parce qu'il y a un papier Il y a 2-3 pages comme ça Plus c'est un petit fascicule à Excusez moi C'est mon sac qui me gêne Qui euh Qui était avec Donc euh Bah il faut que je le lise Et j'ai jusqu'au 5 novembre Avant le 5 novembre Faut que je renvoie ce Un document Donc voilà Donc les dates c'est 26 25, 26 Non 26, 27, 28 Euh novembre Lundi, lundi, mardi Et mercredi Donc euh Bah je vous tiendrai au courant De toute façon Ca c'est sûr Euh Je vous emmènerai pas avec moi Très clairement Surtout qu'en jury On doit rien dire Et tout comme ça Mais bon J'ai un petit peu la frousse Parce que je me dis Je sais pas sur quoi je vais tomber Enfin là J'ai un peu vu Sur les documents que j'ai Mais euh Là je les ai survolé En sortant de chez moi Donc euh J'en ai aucune idée vraiment Là tout de suite Quand je vous parle quoi Bon Euh Ca c'était le Le côté un petit peu Waouh De la matinée Ah Excusez moi Oui je dois ramener des tupéroirs à ma maman Et du coup Il me gêne Voilà Voilà avec quoi je me balade Et qu'il me casse les pieds Au delà de La grosse surprise Voilà Ah oui C'est vrai qu'hier J'ai pas eu le temps de J'ai pas pu vous montrer surtout J'ai fait une superbe découverte Chez Body Shop Donc ils ont une nouvelle collection Je sais pas si je vous en avais parlé De toute façon C'est possible Mais je me souviens plus Je me fais vieille 36 ans je perds la tête 36 ans je perds la mémoire Ca craint Mais bon c'est pas grave Je vous en reparle quand même Au cas où je l'ai pas fait Donc Je vous disais que Chez Body Shop Ils ont fait une nouvelle collection Qui pour à mon sens Est très Halloween Excusez moi si vous me voyez pas Moi j'ai pas de perche Enfin j'ai une perche Mais j'ose pas la mettre en fait Bon Peut être bête Mais j'ose pas la mettre Et euh Du coup J'ai le bras qui Qui fatigue Et du coup ça descend des fois Puis en plus Il y a le retour Il y a le soleil dans le dos Vous voyez grand chose Moi je vous vois pas beaucoup Enfin Dans le retour Mais bon On fera avec hein On va se dire Dans le père des cas Vous aurez un bout de mon nez Un bout de mon... Enfin c'est pas grave De toute façon le principal C'est que vous m'entendez C'est un petit peu la base Enfin bref Donc je disais que Sur Body Shop J'ai vu une nouvelle collection Qui est sortie très 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 récemment Genre hier Et euh C'est juste de la bande atomique C'est une collection Qui à mon sens C'est plutôt Halloween Sachant que c'est là C'est Vanille Pumpkings Donc pour les... Pour les... Ceux qui savent Ce que c'est le Pumpkings C'est là... C'est du potiron C'est euh... C'est euh... Donc Vanille potiron Avec un design orange Donc toute la boîte est orange potiron Pour le coup Et euh... Avec une tête de... L'étiquette elle est noire Avec une tête de mort De façon un petit peu... Colorée euh... Un peu... Pas Sugar Skull Parce que c'est vraiment spécifique Le Sugar Skull Mais... Un peu dans cet esprit là Et euh... Je l'ai pas testé Je l'ai juste senti Oh là là C'est juste canon Juste euh... J'adore Mais j'adore vraiment Donc je voulais me prendre Un petit pot Mais ils avaient que les grands beurres Et moi les beurres En gros format J'aime pas Parce que ça rancis Parce que je m'en sers pas beaucoup Je m'en sers principalement Pour les pieds Et les mains Et euh... Bah ça finit par s'abimer Donc ça sert à rien Donc euh... Que quand je mets sur les pieds Quand je suis chez mes parents J'ai pas forcément mon beurre de carité chez eux Parce que c'est un gros pot que j'ai Et euh... C'est encombrant Donc euh... Chez ça, ça se ferme bien Ça se met facilement dans le sac Et euh... C'est ultra pratique Du coup voilà Ah oui J'ai oublié une petite update aussi Panari Euh... Mon doigt va extrêmement mieux Donc mercredi j'avais été chez le spécialiste Enfin le... Churgien orthopédiste Ça je vous l'avais dit je pense Ah... Voilà des crétines qui ne savent pas conduire Et qui s'engueulent dessus avec un coup de klaxon Désolée Euh... Et donc euh... Elle m'avait remis sur euh... Prolongée sous antibiotiques Donc là je suis toujours sur euh... Antibiotiques jusqu'à mardi ou mercredi je sais plus Et euh... Et tout va mieux D'ailleurs je sais pas si vous allez le voir Bon j'ai la peau qui est complètement abimée Mais ça c'est les bains de taquin Euh... Sincèrement ça abîme beaucoup Ça abîme fort Et euh... Voilà Donc là euh... Là sinon ça va beaucoup mieux J'ai quasiment plus mal J'ai mal juste au bord de l'ongle en fait C'est encore un peu rouge L'ensemble est encore un peu gonflé mais c'est rien J'ai retrouvé ma sensibilité au niveau de la pulpe du doigt Tout va mieux franchement Donc elle m'a demandé de reprendre un rendez-vous pour euh... Le mercredi d'après Mais elle m'a dit si ça va mieux Annulez-le c'est pas peine de venir Et euh... Moi ça m'arrange parce que 50€ c'est cher Juste pour m'entendre dire votre doigt va mieux J'ai pas envie de dépenser 50€ pour dire... Entendre ça Donc euh... Je pense que je vais l'annuler Parce qu'a priori ça va mieux Je vais attendre... Un peu... Je vais attendre jusqu'à lundi quand même Parce que euh... C'est jamais Lundi-mardi Et j'annulerai Et j'annulerai Sachant que je l'ai fait sur l'application Doctolibre Donc c'est assez pratique J'ai pas besoin de... D'appeler De me justifier Tati tata Ni de me déplacer pour euh... A la clinique Pour euh... Annuler le rendez-vous Ca va se faire automatiquement Donc c'est génial Bon sur ce Moi je vais vous laisser Parce que j'ai un peu mal au bras Et puis bon là j'ai plus... En tête j'ai plus grand chose à vous dire Euh... Donc je ne sais pas trop Donc en attendant en tout cas Je vous fais plein de bisous Euh... Pour celles qui ont eu la patience de voir ce vlog Jusqu'au bout Merci Et pour les... Ceux qui ont... Qui ont vu tout le vlog Ils sont pas abonnés Bah je vous invite à vous abonner Parce que euh... C'est le genre de petite vidéo Qui va se reproduire Euh... Je vais principalement Je fais des vlogs Enfin je fais pas de vlog en fait C'est pas mon... Le... Le... Le cœur de ma chaîne Moi c'est plus tout ce qui est beauté Mais euh... Mais j'ai des choses à vous montrer euh... Prochainement euh... En beauté Qui peuvent être assez sympas Petit teasing Voilà Sur ce je vous fais vraiment de bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Coucou Bon finalement je vous ai pris euh... Euh... Je vous ai repris dimanche Excusez moi pour l'avoir un petit peu cassé Mais je pense que je commence à prendre un peu froid Puis euh... Puis euh... Les enfants à la crèche Ils sont tous malades Ils ont tous la goutte au nez Donc euh... C'est juste euh... C'est pas super quoi Et aussi surtout c'est que je voulais vous montrer quelque chose Euh... J'ai acheté hier à l'année prochaine J'avais une offre euh... Petite promotion bah comme souvent on a hein de toute façon Et euh... Alors... Je me suis acheté j'avais droit euh... Deux produits à 50% Un produit acheté un produit offert Mais moi j'ai pas euh... J'ai pas pris un acheté offert Parce que j'avais pas besoin de... De plus j'ai regardé j'ai fait le tour du magasin Mais j'avais pas besoin Donc par contre je me suis repris de la crème hydratante Parce que celle que j'ai en ce moment c'est la pure calmie Donc elle est très bien en été Parce qu'elle est très légère Elle hydrate bien Mais là c'est plus assez Parce qu'au niveau du... Du front A ce niveau là euh... Je sens des points de sécheresse Et que c'est pas agréable donc euh... Voilà j'ai repris la calendula Pure calendula Je l'avais déjà testée Donc je sais qu'elle me va bien Excusez moi si ça fait des reflets Parce que je suis euh... Vous êtes dos à la fenêtre en fait Donc j'en ai acheté deux Euh... J'ai acheté également Je sais pas si vous allez pouvoir le voir bien Une pochette comme ça Petite vanity Donc à la base euh... Il était offert en cadeau cet été Euh... Parce que euh... Oui en cadeau Je crois que c'était ça qui était en cadeau Ou acheté je sais plus Mais euh... Là où j'étais Ils ont retrouvé un carton Qui était perdu dans la réserve etc Donc ils ont mis en vente Et c'est vrai que sur le site Yves Rocher Ils les vendaient aussi euh... Au même prix Donc je dirais pas le prix Parce que... J'en ai offert un à ma maman Et comme je sais qu'elle va regarder ma vidéo Je veux pas qu'elle sache le prix Voilà sinon c'est plus un cadeau Euh... Avec cette offre J'avais en cadeau aussi Un full size du mascara Euh... Sexy plump En volume extrême Que j'aime beaucoup Mais ça vous le savez Ça fait partie des mascaras que je préfère Euh... Avec mes points et brochés J'avais 3011 points Quelque chose comme ça Et pour 3000 points Vous avez droit au cadeau que vous voulez Au choix Donc moi j'ai pris un fond de teint Que j'ai envie vite d'essayer Vu que j'avais acheté des éponges Chez Primark J'avais très envie de tester euh... Un fond de teint Donc euh... Là... Je me suis euh... Fait aider De la responsable de boutique Qui est juste euh... Elle est juste géniale La responsable que j'ai euh... De la boutique à côté de chez moi Donc la référence C'est donc... J'ai pris la gamme euh... Euh... Pure light Euh... Nude de teint hydratant Eau cellulaire Dédulis Sans alcool Euh... Touk 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 Et c'est la couleur rose sans Pure light de nude de teint Parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections Mais c'est vrai que... À part mes rougeurs euh... Dû au chaud froid C'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses à cacher Et euh... J'ai de la chance pour ça euh... Bon j'ai des imperfections des fois Ça m'arrive Mais c'est pas ce qui me gâche la vie au niveau du teint euh... Y'a des personnes qui ont beaucoup plus de problèmes de... De peau que moi Donc euh... Après... Ce que j'ai moi c'est rien en fait Enfin c'est rien Ça peut soigner Je sais que ça peut soigner quand c'est vraiment à un stade avancé J'en suis pas là Je vais vous montrer comment elle se présente C'est comme une petite pipette Ah... Attendez... Hop là... Donc c'est cette boîte là pour euh... Voilà... Et... Et voilà... Donc là je vais pas vous faire de swatch Parce que je suis sur mon lit Et j'ai pas mon trépied Que j'ai euh... Une perche à selfie Je... Je sens que je vais faire une catastrophe J'ai essayé de vous montrer la pipette Hi... Voilà... Je suis arrivée Donc la couleur je l'ai testée sur ma main A priori ça devrait être bon Euh... Parce que bon... Ça devrait unifier le décolleté avec mon visage Chose que j'ai pas avec euh... La cesse crème ou la bébé crème que j'ai Qui sont très bien hein... De toute façon... Euh... Mais je voulais changer Je voulais essayer autre chose en fait Sinon alors le fond de teint c'est vrai que j'ai le prix Parce qu'à la base il est euh... Il est quand même euh... Il a... Ah non ! Ils mettent pas le prix en fait Ah si pardon ! Si si ! Alors le... Le fond de teint il est à la base Il est à 21,80€ Donc c'est intéressant quand vous pouvez cumuler des points Ça vous permet de tester des choses qui sont Un peu chères Que vous êtes pas sûr de vous acheter à un moment donné Euh... Ah oui il y avait un plaid J'avais un plaid avec En cadeau à 5... Enfin en cadeau A prix réduit on va dire Parce que... Il était comme ça Il est tout doux Je peux pas vous le montrer Il est pas très grand Mais je peux pas vous le montrer entièrement Parce que... Voilà ! Mais je vous assure il est tout doux Il est en pilou pilou Il est... Oh là là ! Moi j'adore les plaids J'adore les plaids Et pour 4,50€ je me suis pas fait prévenir hein Euh... Même s'il est pas très grand C'est vrai que ça... Pour les épaules quand... Moi j'ai tout le temps froid donc euh... Quand je regarde la télé et tout ça J'ai des beaux plaids qui sont très grands Mais qui sont pas pratiques du coup A mettre sur les épaules Quand on regarde la télé sur la chaise Quand je suis sur mon ordinateur et tout Du coup... Je trouvais ça super sympa Euh... Après... Le mascara sexy plump noir Il est à 19,90€ Et il a été... Il était en cadeau Donc euh... Je trouve ça... C'est un super cadeau Euh... Franchement c'est... Et c'était un full size Donc franchement... J'ai kiffé Sachant que je l'aime beaucoup Euh... La crème euh... Régénatrice A la... Pure Calendula Je sais pas si je le prononce bien A la base elles sont à 10 euh... 10,90€ Donc elles sont vraiment pas chères en fait Donc euh... Voilà j'ai euh... J'en ai eu 2 pour le prix d'une en fait Donc... Moi je dis c'est plutôt intéressant J'aime beaucoup cette crème J'aime beaucoup De toute façon les brochets j'aime beaucoup Pour une sorte de produit en fait Euh... Je sais qu'ils ont pas tous des compos qui sont clean Oui c'est vrai Mais euh... Je les supporte bien Donc euh... Je vais rester sur des produits que je supporte Et quand je supporterai plus euh... Les produits brochets j'ai... Enfin... En tout cas... Ces produits là en l'occurrence Je sais que je m'adresserai à d'autres euh... D'autres marques Comme je l'ai toujours fait de toute façon Je l'utilise quand même Je rachète quand même Je pense pas que... Là j'ai 2 pots Je pense pas que je vais devoir en racheter euh... Après parce que ça fera peut-être trop pour ma peau Et sachant que euh... Et ça passera l'hiver en fait De toute façon les 2 pots Voilà Je pense que ce sera tout Parce que j'ai pas grand chose à vous montrer d'autre Et pour la journée J'ai pas grand chose à faire Je vais tourner Je vais commencer à tourner mes... Mes vidéos de... Halloween Mais ça vous les verrez qu'en octobre De toute façon Je vais peut-être tourner ma 2ème vidéo pour la semaine prochaine J'en ai qu'une de fait Par contre faut que je me motive à la monter aussi Ça par contre faut que je me motive Je pense que j'ai tout dit Je vous ai montré en tout cas ce que j'ai trouvé chez Yves Rocher Hier après midi Euh... Ah oui j'avais peut-être un petit coup de... Un petit coup de gueule Enfin c'est pas vraiment le cas Mais bon... Je regarde hier soir avec Monri On a regardé Danse avec les Stars Donc... Comme je vous dis on est 19-30 19... 19-30 N'importe quoi On est le dimanche 30 Hier il y a la première émission de Danse avec les Stars Et euh... J'ai trouvé que la notation pour certains était surnotée Et d'autres sous-notée Euh... Iris Mitterrand que j'ai trouvé mais divine Sur... Mitenard pardon Que je raconte Iris Mitenard qui a été sous-notée Elle a eu 25 Euh... Lyo elle a eu 29 J'ai pas compris Comment t'as 29 avec la prestation qu'a fait Lyo ? Elle était raide Elle était pas du tout On la sentait pas du tout à l'aise Que Iris elle était super sexy Elle était super glamour Elle était à l'aise Même euh... Oh... A noir Il était euh... Dynamique Il était bien et tout Il a eu euh... Je crois qu'il a eu 25 Comme euh... C'est pas logique Il y a des trucs qui m'ont saoulée Et euh... Je pense que ça va être une saison qui va me saouler Parce que s'il note comme ça euh... Il sous-note certaines stars Ça va pas être cool Une qui a été très bien notée Et que c'était de mériter C'était euh... Eloise Martin Ou Martins Je ne sais pas Euh... Je l'ai trouvé canon Euh... Oui elle était belle avec ses rondeurs Elle était belle dans sa tenue Elle avait une belle corée Qu'elle a respectée Et de toute façon elle est avec l'un des danseurs masculins Le... Le top au top C'est euh... Christophe Licata Voilà C'est mon danseur préféré en tant que homme Et ma danseuse préférée en tant que femme C'est Faux Voto Donc euh... Même le danseur de Faux 20 Il a été surnoté Sa note n'était pas... C'est vrai que ça n'était pas mérité Mais... Je trouvais ça un peu... Un peu trop Moi il a eu des notes que je n'aurais pas forcément données Mais bon Moi je ne suis pas une professionnelle de la danse Même si j'ai fait de la danse contemporaine quand j'étais petite Je ne suis pas une pro Mais je trouvais ça... Disproportionné Vraiment Oh... J'étais... J'étais déçue de voir les notes de... Certaines notes A cause de ça Mais bon J'espère que la semaine prochaine Ils vont se rattraper Et qu'ils vont avoir de meilleures notes Et euh... Qu'ils vont euh... Pouvoir cartonner Et qu'ils ne seront pas éliminés Parce que la semaine prochaine Il y a deux couples qui sont éliminés Perso je ne téléphone pas Parce que je trouve ça euh... Complètement... Surréaliste Les tarifs qu'ils demandent Pour voter Ils pourraient le faire gratuitement sur internet Ils pourraient faire des choses gratuitement Ils ne le font pas Et ça m'énerve Donc partons de ce principe Voilà Sachant qu'il faut aussi payer Si on veut jouer Au jeu Répondre aux questions Ca fait beaucoup de choses à payer Pour euh... Une émission en fait Voilà Mon petit jeu... Mon petit coup euh... Mon petit moment je râle Et fini Et je pense que vous en verrez pas souvent Parce que je suis pas forcément euh... Comme ça Je suis une râleuse Mais dans la vie privée J'ai pas envie d'être râleuse euh... Euh... Sur Youtube en fait Voilà Voilà Sur ce là je vous fais De vrais bisous Là je vous clôture vraiment le... Ce vlog Pour ceux qui sont... Qui ont été vraiment jusqu'à la fin du vlog J'espère que ça vous a plu Si vous êtes pas abonné Et que vous avez été jusque là Bah abonnez vous Ca me ferait trop plaisir N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air Et euh... Un petit mot pour me dire Ce que vous avez pensé du vlog Ce que vous avez pensé Si vous regardez Danse avec les stars aussi Sur ce Vraiment Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine fois